Un plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis Adjoissé et je représente Auritima, Adriana, Baseratu et Pascal. Et ce matin, on parlera des femmes et le leadership dans les projets Wikimédia en Afrique, WikiWakeUp, une opportunité. Nous allons parler dans la présentation des projets Wiki en Afrique, quels sont les rôles des femmes, la naissance des initiatives Wiki sur les femmes dans le mouvement, la montée du leadership féminin avec WikiWakeUp en Afrique. Ensuite, nous parlerons de l'aventure WikiWakeUp avec les femmes du Burkina, de la RCA, également du Madagascar et du Sénégal. Et ensuite, nous parlerons de nos défis et des perspectives que nous avons. Excusez-moi, mais les slides... Ok, c'est bon, merci. Quels sont les projets Wikimédia en Afrique ? Pour ceux que nous avons pu réaliser, nous pourrons citer Wikilove Africa, Wikipédia en général, des éditions sur Wikipédia. Nous avons également les mois de la contribution sur Wikipédia, Wikilove Africa, les contributions sur Wikidata, et également l'organisation d'événements comme Wikilove Women. Qu'en est-il des femmes ? Nous sommes nombreuses, mais est-ce que nous sommes représentatives ? En 2020, il y a eu une enquête faite par Nastacha Harolt et il y a un chiffre de 18% qui est sorti. Que représente ce chiffre ? C'est le nombre de contributrices qui ont été trouvées et ce chiffre représente également le nombre de pages bibliographiques de femmes francophones. Pourquoi peu de femmes ? Pourquoi ce pourcentage si bas ? En fait, parmi les causes nombreuses, on en cite deux. Le manque de sources disponibles sur les femmes et également le manque de contributrices. En 2015, Jimmy Waltz, le cofondateur de Wikipédia, il dira que la fondation a des difficultés pour atteindre son objectif d'avoir au moins 25% d'éditrices. Et que cette disparité de genre est un défi que le mouvement Wikimédia s'efforce activement de résoudre. Et je pense que c'est pour ça que nous toutes, en tant que femmes, on continue par contribuer massivement. Quelles sont les initiatives Wiki pour les femmes ? On peut citer Women in Red, Editha Ton, Wiki Loves Women, Art et Féminisme. Et ces derniers temps, celle qui est plus en vogue, c'est Les 100 Pages. La montée de leadership féminin avec WikiWakeUp Africa. Comment cela se passe ? WikiWakeUp, en fait, qui c'est ? C'est une entité qui est présente dans différents pays, SETS notamment, où il n'y a pas encore de user group. Elle forme et accompagne les communautés naissantes. Elle travaille avec des femmes pour les aider à contribuer massivement et à constituer des communautés. Et comme vous pouvez le voir sur l'affiche, WikiWakeUp est présent au Niger, au Sénégal, au Madagascar, au Burkina, en République centrafricaine, au Gabon et ainsi qu'au Congo. Que fait WikiLoves Africa pour promouvoir les femmes ? Désolée, WikiWakeUp, pardon, pour promouvoir les femmes. Elle met à disposition des groupes, des formateurs expérimentés, en organisant des webinaires réguliers, une communication à travers les réseaux sociaux pour mobiliser plus de personnes, des sessions en présentiel très bien préparées, en cherchant des collaborateurs locaux pour aider les femmes, et financent les communautés en construction pour l'organisation de leurs événements. Qu'est-ce qu'il fait ? Il aide aussi à l'inclusion des femmes, l'adaptation des formations aux heures de leur disponibilité, parce que vous savez, nous les femmes, nous n'en avons pas beaucoup de temps, mais ils s'efforcent d'être avec nous aux heures qui nous conviennent. Ils nous apprennent aussi le sens du partage, ils nous apprennent à inviter et à faire venir d'autres femmes à contribuer, à former et à développer d'autres capacités organisationnelles, et surtout à nous motiver pour que nous puissions avoir une réelle confiance en nous. Et là, voici le rapport de WikiWakeUp Afrique en juillet 2023. Et comme vous pouvez le voir en vert, ce sont les pays qui sont contactés, où ils sont contactés, où il y a un réel travail. Les pourcentages le montrent. En Centrafrique, nous voyons qu'il y a six femmes qui travaillent d'arrache-pied. Au Madagascar également, nous en avons au moins 21. Que font les femmes au Burkina, au Madagascar, en République centrafricaine et au Sénégal ? Au Burkina, nous avons Bacera Tukindo, qui a été contactée par WikiWakeUp Afrique, qui a été motivée et accompagnée, formée par Mermoz. Et qu'est-ce qu'elle fait après ? Elle contribue sur des profils féminins sur WikiMedia Commons. Elle fait des formations ciblées pour les femmes. Et elle essaie également de faire du réseautage. Et comme vous pouvez le voir sur les photos en bas, là, elle organise en 2022 Wikigab. Et elle dit que l'événement favorise et amplifie le leadership féminin au Burkina Faso. Que font les femmes au Madagascar ? Au Madagascar, justement, il y a eu des séances de coaching hebdomadaires qui ont permis à Clarina, Shamira, Soatra et Anaïs d'organiser le mois de la contribution francophone, comme vous pouvez le voir sur la photo. Anaïs dira, justement, que WikiWakeUp l'a aidé à aiguiser sa curiosité, à développer différentes compétences qui lui permettent d'organiser des événements et que ça l'aide beaucoup dans sa vie de tous les jours. Que font les femmes leaders de la RCA ? En RCA, Kondo Ticotro a eu une formation avec WikiWakeUp Afrique. Et depuis octobre 2020, elle a pu organiser des sorties photo dans son pays. Elle a organisé également des séances de formation en ligne. Et en 2023, avec l'aide du formateur René Binley venu du Cameroun, elle a pu organiser le mois de la contribution que vous pourrez voir sur les photos qui sont en bas. Que font les femmes du Sénégal ? Au Sénégal, WikiWakeUp rencontre les Librarian Sisters, composées de Adjo et C'est moi-même et de Ouritima. Toutes deux, nous sommes bibliothécaires. Et nous travaillons avec notre environnement le plus proche, c'est-à-dire les professionnels de l'information documentaire. Et nous arrivons aussi également à faire des patronariats avec nos associations. Là, vous verrez le Goethe Institut qui nous aide beaucoup. L'association des bibliothécaires, archivistes et documentalistes du Sénégal ainsi que du Togo, qui nous aident à organiser et à mobiliser des personnes pour l'édition sur Wikipédia. Et nous sommes convaincus justement que les bibliothèques sont des lieux d'accueil, de formation en présentiel pour intégrer les usagers aux activités Wiki. Et c'est pour ça que nous ne lésinons pas à en parler autour de nous, à les inviter, à inviter nos usagers tant que nous le pouvons, à venir nous rejoindre à certaines de nos activités, que ce soit sur notre lieu de travail ou soit en ligne lorsque nous en organisons. Et hebdomadairement, justement, chaque mardi soir, pour permettre à ceux qui ne sont pas libres le vendredi matin de suivre nos webinaires. Et voilà, justement, au début, en 2021, nous n'étions que deux, Fatima et moi. Mais en 2023, nous avions été rejoints par neuf autres personnes, comme vous le voyez. Et nous sommes fiers parce que l'équipe est assez forte, assez forte de femmes. Et là, un coucou à toutes celles qui sont là et qui sont au Sénégal. Quels sont les défis que nous rencontrons ? Nous en avons beaucoup. Celui de recruter et de fidéliser les bénévoles. Ce n'est pas évident. La disponibilité d'Internet et des outils informatiques dans nos pays. Parfois, après les formations, les gens rentrent chez eux motivés, mais ils n'ont pas de connexion. Ils ne peuvent pas contribuer. Ou soit ils n'ont pas d'ordinateur ou de téléphone. Convaincre aussi à la contribution collaborative, parce que, en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi, justement, il faut contribuer. Et le bénévolat n'est pas une chose qui est ancrée dans notre esprit, mais on l'apprend également. Et parfois aussi, on a le défi de responsabiliser les nouveaux bénévoles et de recruter davantage également de femmes. C'est les défis que nous rencontrons. Et nous avons des perspectives, justement. C'est de recruter plus de bénévoles en général, mais des féminins en particulier. de sensibiliser par le retour d'expérience, parce que lorsqu'on partage nos expériences, plus les personnes sont sensibilisées et elles ont envie aussi de faire comme nous. Nous voulons aussi continuer par faire du réseautage et surtout de la collaboration avec beaucoup d'autres entités. Et nous avons aussi pour ambition de créer des user group dans les pays où il n'y en a pas, comme c'est le cas actuellement au Sénégal, et de délocaliser nos activités dans les régions pour ne pas seulement rester dans des villes où il y a beaucoup de personnes, mais de partir vers des personnes aussi qui sont dans des campagnes afin qu'elles puissent aussi apporter leur soutien. Nous avons également l'ambition de travailler avec des associations de femmes pour une meilleure inclusion féminine. Eh bien, nous ne finirons pas cette présentation sans faire un coucou à l'équipe de WikiWakeUp. Je citerai pour ceux que j'ai les noms en tête, Mermoz, René Bile, Emme Abibis, Skor, Bictoven, c'est ça ? Et tous ceux que j'aurais peut-être oubliés, mais sachez que nous pensons à vous. Et nous vous disons Barca, merci, Jerejeev et thank you. Et désolée d'avoir dépassé le temps de une minute. S'il y a des questions, moi j'aurais fini. D'accord, merci. Thank you so much. Sous-titrage Société Radio-Canada